Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire et on commence au suite par vous présenter un petit peu ce que fait Second Souffle. La mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pères entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Indépendant, micro-entreprise, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars, bien sûr. Après presque 12 ans d'existence, oui, le gâteau d'anniversaire, ce sera juste le mois prochain, nous sommes présents dans 36 villes en métropole et en Outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette plateforme de webinars, donc vous avez en bas à droite la possibilité de choisir entre le chat et les questions. Le chat pour discuter entre nous, entre vous, et les questions pour poser vos questions. Alors, pourquoi c'est à part les questions ? Parce que si vous les mettez dans le chat, vous voyez, là ça commence déjà, il y a plein de gens qui disent bonjour, mais les questions, je vais les perdre et je ne pourrai plus les retrouver, il fait en tout cas difficilement pour les retrouver. Donc c'est pour ça qu'il faut cliquer sur questions et vous poser votre question à cet endroit-là. Si vous avez des soucis techniques, vous avez une petite aide en bas à gauche et puis également, vous pouvez mettre en plein écran pour voir beaucoup mieux les slides, nous voir en plus grand également et puis vous avez la possibilité de réagir avec l'icône réagir. Réagir, c'est quoi ? C'est en fonction de votre humeur, de ce qu'on dit, de ce que vous voyez. Vous pouvez cliquer dessus et ça fait des petits émoticônes comme ça, des émojis animés. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la Banque de France qui est notre invitée et merci beaucoup. Alors, on ne va pas bricoler aujourd'hui, mais on va découvrir la boîte aux outils de la Banque de France pour nous, les entrepreneurs. La Banque de France pour laquelle, je ne sais pas si vous avez vu sur nos réseaux, on a signé un nouveau partenariat cette semaine, voilà, avec Dimitri Pivot, le président fondateur de Second Souffle. Et donc, justement, ce partenariat, c'est pour diffuser auprès de vous tous les services d'accompagnement et les services d'éducation que la Banque de France nous apporte, nous, les entrepreneurs. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Fouet et Nicolas Poulnet. Bonjour, messieurs. Et voilà. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Et on va commencer. On commence par qui d'ailleurs ? Nicolas ou David ? Je vais commencer. Et donc, merci pour l'invitation de Second Souffle. Effectivement, on a trouvé que c'était une bonne idée, en plus du partenariat, de vous présenter la boîte à outils de la Banque de France pour les entrepreneurs. Alors, effectivement, c'est peu connu, mais nous avons à disposition des dirigeants d'entreprises pas mal de dispositifs et d'outils. Donc, on va les lister lors de ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions, effectivement, pour préciser ces dispositifs. Et puis, alors, on a les dispositifs. Et puis, Nicolas qui, tout à l'heure, intervenera pour vous présenter un outil gratuit de diagnostic financier qui peut vous être utile dans la gestion de votre entreprise. Alors, au programme, nous avons le dispositif des correspondants TPE, PME, qui accompagne finalement tous les dirigeants. Ensuite, nous allons avoir le dispositif pour des correspondants start-up. Ensuite, Nicolas vous présentera, donc, Opal, cet outil de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. Donc, on parlera d'éducation financière parce qu'effectivement, depuis 2016, la Banque de France est opérateur de l'éducation financière des publics. Et il y a un pilier 5 qui est dédié aux entrepreneurs. Et dans ce pilier, vous allez trouver des outils. Et puis, notamment, un portail qui s'appelle Mes questions d'entrepreneurs. Ensuite, parce que ça arrive parfois, on dirait un mot de la médiation du crédit parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des difficultés ou être dans une situation où le dialogue avec votre partenaire financier n'est pas facile. Et nous intervenons aussi avec la médiation du crédit pour faciliter tout ça et trouver des solutions quand le dialogue est un peu plus compliqué et quand vous faites face à des difficultés. Alors, tout d'abord, le dispositif des correspondants TPE, PME. Un petit peu d'histoire, ça a été créé en 2016. Et finalement, ça a été créé avec quelque chose qui est assez proche de l'idée de second source. L'idée, c'était de ne pas laisser un chef d'entreprise tout seul avec ses questions. Donc, la Banque de France a créé ce dispositif. Son fonctionnement est en fait assez simple. On a des correspondants TPE, PME partout sur le territoire. Et quand c'est 102 correspondants TPE, PME, 96 en métropole et 6 dans les territoires ultramarins. Ils sont disponibles tout le temps au 34-14. On a changé le moyen d'y accéder et ça a été mis en production il y a peu de temps. Maintenant, on a un numéro unique qui est le 34-14. Donc, vous pouvez joindre la Banque de France et demander à être mis en relation avec ces correspondants TPE, PME. Et leur particularité, c'est qu'ils sont implantés sur un territoire. Alors, la maille du territoire, c'est le département. Et ils connaissent très bien tous les acteurs du territoire. Donc, finalement, un dirigeant qui va avoir une question aura en face de lui quelqu'un qui connaît le territoire de ce dirigeant. Le mode de fonctionnement, il est assez simple. Dans un premier temps, vous allez avec lui avoir un dialogue. Il va vous écouter et il va essayer de cerner. Bien sûr, vous avez un besoin, mais peut-être aussi des besoins périphériques. Je ne sais pas, vous avez une question qui est peut-être plutôt juridique. Un problème, on disait avec votre banquier, des questions sur la gestion et le développement. Alors, je dis ça parce qu'effectivement, nous, Banque de France, à la création de ce dispositif, il y a le mot banque dans Banque de France et on répondait dans deux tiers des cas à des questions de financement. Depuis la crise Covid, c'est en majorité des questions sur la gestion et le développement qui nous sont posées. Et notre grande chance, c'est de bien connaître les territoires, c'est de bien connaître l'écosystème d'accompagnement. C'est pour ça qu'on a plus de 40 conventions signées. Et aujourd'hui, on est en capacité de traiter à peu près tous les thèmes ou tous les questionnements que vous pouvez avoir, soit directement en vous accompagnant, soit en vous orientant vers nos partenaires qui vont traiter au mieux la question que vous avez. Donc, par exemple, si je reprends une problématique juridique, nous avons un partenariat avec le Conseil national des barreaux. Si c'est une problématique fiscale, nous avons un partenariat avec la DGFIP. Un problème avec le partenaire financier, on en parlera tout à l'heure, nous avons l'abégation du crédit. Si c'est des questions plutôt d'éducation financière, nous avons un partenariat avec l'éducation financière des publics. Donc voilà, en tout cas, l'idée, c'est de ne pas rester seul avec sa question, de trouver très vite un interlocuteur et le bon interlocuteur et qu'on vous apporte très vite une réponse puisque dans 80% des cas, vous aurez une réponse dans les 24 heures ou à 48 heures, vous aurez un début de solution ou le bon contact ou ce qu'il vous faut pour avancer. Alors, ça, ça marche depuis 2020. Alors, en 2016, c'était vraiment la CIP, c'était vraiment les TPE. On a ouvert au PME en 2019 parce qu'on s'est rendu compte que les dirigeants de PME avaient les mêmes questions. Et depuis la crise Covid, donc depuis le printemps 2020, finalement, on répond à tous les dirigeants et à toutes les problématiques. Alors, celles qui reviennent, j'allais dire, souvent, ça va être des questions de gestion et développement, je l'ai dit tout à l'heure, transmission, création. Et puis, effectivement, parce que c'est à ce moment-là que vous allez dire, bon, j'ai besoin d'accompagnement, d'aide, de réponse, c'est prévention et traitement des difficultés. Alors, nous, on a tendance à dire qu'il faut essayer de prévoir, d'anticiper cette phase. J'allais dire que dès que vous sentez quelque chose qui bloque un peu votre activité ou un questionnement, il ne faut pas hésiter à nous contacter, on trouvera effectivement des réponses. Il faut ce qu'on observe, puisque depuis la création du dispositif, on a accompagné plus de 32 000 dirigeants. C'était 6 500 dirigeants accompagnés l'année dernière. Cette année, on est déjà à 3 500 depuis le début de l'année, plus de 12 000 en 2020. Souvent, les dirigeants ont pour habitude de tirer la sonnette d'alarme quand il est un peu tard. Donc, voilà, nous, on préconise effectivement d'anticiper. Et j'allais dire, si vous voyez une difficulté, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour répondre à vos questions et pour vous orienter. Et peut-être, avec nos partenaires, trouver un mode d'accompagnement qui fasse que votre entreprise continue à avancer. C'est très important, ça, David, ce que vous venez de dire. Déjà, au début, toujours être accompagné. Même quand ça va bien, il faut toujours être accompagné ou faire du networking, être dans un réseau. Il ne faut jamais, jamais, jamais rester seul, même quand ça va bien. Et vous l'avez très bien dit, nous, on le constate aussi chez ce qu'on souffle, les gens, les entrepreneurs que nous accompagnons, quand ils nous contactent, c'est malheureusement déjà trop tard. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter la Banque de France ou ce qu'on souffle ou d'autres réseaux d'accompagnement. J'avais une question, David. C'est ouvert aux entrepreneurs de TPE, PME, mais est-ce que vos services sont également disponibles pour les indépendants et les micro-entreprises ? Oui, en fait, depuis le printemps 2020, vraiment, tous les créateurs d'entreprises sont accueillis, on a des éléments. Pour les indépendants aussi, on accueille effectivement tous les dirigeants d'entreprises et toutes les questions. Charge à nous, soit d'y répondre, soit de trouver le meilleur interlocuteur pour apporter une réponse. Et effectivement, on se rend compte, si je regarde un petit peu les chiffres en statistique, souvent, 60% des demandes et des sollicitations viennent d'entreprises qui ont moins de 4 salariés. Vraiment, moins de 4 salariés, moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment une majorité des... C'est ce qui correspond au marché des entreprises aujourd'hui en France. 95% des entreprises en France ont moins de 10 salariés. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, d'habitude, je termine en conclusion, mais je peux effectivement, ça rebondit. En fait, nous, on a trois conseils à vous donner, c'est faites-vous accompagner, faites-vous accompagner, puis faites-vous accompagner. Et il y a un point qui est notable, on se rend compte avec ces webinaires, on se rend compte avec ces conventions. L'écosystème d'accompagnement fonctionne très bien. Et que ce soit nos partenaires, ceux qu'on souffle, la Banque de France, nos dispositifs, on est tous conscients de ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, et ce qu'un partenaire va faire mieux que nous. Et c'est souvent où, finalement, on va se donner... Vous allez avoir plusieurs interlocuteurs en face de vous, très spécialisés et très pointus, finalement, par rapport au domaine que vous avez à traiter. Alors, peut-être un dernier point, et qui, sur ce dispositif, c'est en haut à droite du slide, et c'est valable pour tout ce qu'on vous présente aujourd'hui. C'est la confidentialité de la démarche. On est soumis à cette règle et on la respecte. Proximité et expertise, je vous ai expliqué qu'effectivement, nous, nos correspondances, on connaît très bien le territoire, là où vous allez avoir votre problématique. Et tous nos accompagnements ou dispositifs présentés de notre boîte à l'auté sont gratuits. Voilà. Donc, il n'y a aucun frein ou aucune raison de ne pas nous solliciter. Bien. Donc, il y a déjà quelques questions, on va... Oui, j'ai... Nadia, je pense que Nadia, je vous ai... Enfin, je n'avais pas vu votre question avant, mais Nadia a demandé est-ce qu'on peut être accompagné même si on travaille seul ? Donc, la réponse est oui. Et Frédéric vous demande, accompagnement, est-ce que l'accompagnement est valable également dans le cadre d'une reprise juste avant le closing ? Oui, oui, oui. On a sur les... On a effectivement... D'ailleurs, on oriente... Actuellement, on a une réflexion sur la création d'entreprises et on se rend compte que, effectivement, la création d'entreprises, c'est bien, mais il y a beaucoup d'entreprises à reprendre. D'ailleurs, on a échangé dernièrement avec l'association CERA, donc des repreneurs d'entreprises, et on peut, effectivement, on a des contacts et aussi des experts sur ce domaine. Très bien. Et une question de Serge. Comment trouver les correspondants de la Banque de France dans un département ? Alors, le 34-14, c'est vraiment un moyen simple. Parce qu'ils ne sont pas forcément dans la Banque de France de la ville-préfecture ? Ils sont dans la Banque de France du département. Donc, je vais vous donner les trois grandes fonctions à utiliser selon votre choix. Donc, il y a le 34-14 et, effectivement, vous serez orienté directement vers le correspondant du département. Une autre façon de faire, c'est l'adresse mail TPME XX. Donc, la taille des X, c'est le numéro de département, au département, arrobas, banque-france.fr. Donc là, ça tombe directement dans la boîte mail des correspondants TPME du bon département, puisque le XX de la… peut-être on peut la mettre dans le chat. Oui, donc c'est le TPE, numéro du département. TPE, numéro du département, arrobas, banque-france.fr. Et puis, je vais faire un petit peu de publicité aussi pour l'écosystème d'accompagnement. On est partenaire du portail Place des entreprises. Et vous pouvez aussi poster vos besoins sur ce portail. Et ça arrivera jusqu'à nous, suivant les sujets, puisque, effectivement, on a participé à le déploiement de portail qui sera bientôt en juin à disposition sur tout le territoire national. Et vous pouvez, voilà, 24 heures sur 24, saisir votre besoin sur ce portail. Et comme nous sommes partenaires, nous aurons votre question et votre saisine. Et on vous rappellera, voilà, dans les 48 heures. Très bien. C'est bon, je me suis pas dans le chat, j'ai bien écrit. Je vais regarder. C'est TPE, numéro de texte, arrobas, banque-france.fr. Oui, c'est exactement ça. Très bien. Donc, si on continue, en fait, à la Banque de France, on est connecté au monde réel. On s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui a émergé ces dernières années et qui s'appelle start-up. Et, effectivement, il y a les TPE, les PME. Et on a des structures, des entreprises qui ont un modèle start-up. Alors, ce qu'on a vu, comme tout le monde, c'est que c'est un fonctionnement qui est un petit peu différent. C'est des vocabulaires qui sont différents. C'est des modes de levée de fonds ou de financement qui peuvent être différents. Donc, on a déployé depuis 2020, dans l'ensemble des régions, une équipe de 20 correspondants start-up qui sont spécialistes du domaine. Parce qu'effectivement, c'est un domaine à part. C'est-à-dire, une start-up, plus elle lève des fonds, plus elle consomme du cash, plus elle est quelque part en train de se développer, alors qu'elle peut se retrouver avec zéro rentabilité pendant des années. Il y a aussi, effectivement, comment on travaille une présentation d'un projet de start-up, comment on lève des fonds, effectivement, les différentes séries de levées de fonds, comment ça s'organise, le financement des start-up, de l'innovation, comment ça se passe, et ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs qu'on a l'habitude de connaître sur la TPE ou la PME. Donc là, on a une vingtaine d'acteurs spécialisés à la Banque de France qui vont répondre dans l'accompagnement des start-up. Alors, ils ont pour rôle de faciliter la connexion aux structures existantes et pertinentes. Donc, effectivement, tous les incubateurs, les accélérateurs, la French Tech, tout ce qu'on va trouver pour aider le développement des start-up. Il y a aussi l'orientation vers les programmes d'aide, parce qu'il faut savoir que nous avons sur le territoire, un des principaux financements au début, c'est l'aide publique. Tout simplement. Donc, il faut connaître ses aides. Et l'autre point, ça va être de coter les bilans des start-up. Parce qu'en la Banque de France, on fait de la cotation. On cote 300 000 bilans par an. Et à l'intérieur, on a 3 000 bilans de start-up identifiés. Et c'est un monde un peu à part, parce qu'effectivement, quand on cote une entreprise, on regarde sa structure financière, vers l'autonomie financière, la rentabilité, la trésorerie. Et puis, voilà, on sait comment fonctionne une entreprise. Eh bien, une start-up, ça ne fonctionne pas exactement pareil. Donc, il peut ne pas avoir de rentabilité, une structure financière un peu particulière, beaucoup de liquidité, parce qu'il y a énormément de levées de fonds, et une consommation de cash aussi importante finalement que la liquidité ou à une vitesse considérable. Et tout ça, maintenant, on se spécialise pour être à l'état de l'art sur la cotation des start-up pour qu'on puisse donner une note, donc voilà, une note par rapport au système financier, pour aider à financer ces start-up avec le bon niveau de regard par rapport à la spécificité de ces entreprises. Alors, c'est assez simple, les informations, elles sont sur notre site internet, mon correspondant start-up, c'est-à-dire que vous allez retrouver sur le site Bande de France le maximum d'informations. Et pour tout, dès qu'il y a le mot start-up qui est dans votre tête ou si vous êtes dans ce cas-là, on a une boîte mail commune qui est start-up-france.fr, et donc ça tombe directement chez notre chargé de mission nationale, M. Maurice Holmes, qui voit avec son équipe quoi mettre en place et qui vous recontactera par rapport à ses spécificités d'entreprise, qui est sur un modèle dynamique de croissance et qui a un accompagnement particulier. Bien. Donc, je vois sur le slide que mon correspondant start-up, entre parenthèses, Banque-France, est en bleu et qu'il est souligné, ce qui veut dire que c'est un lien cliquable, ce qui veut dire… Mais qui n'est pas actif parce que ça doit être une image, mais autrement, juste la recherche dans mon correspondant start-up… Je le rendrai cliquable, je le rendrai cliquable. Tout ça pour vous dire, messieurs, dames, que ces slides, vous les aurez évidemment avec le replay si vous voulez les télécharger. Et donc, là, on en parlait des dispositifs, et comme on parlait aussi de la boîte outils Banque de France, on va vous livrer, je ne sais pas, la clé à molette du diagnostic financier, en tout cas un diagnostic financier qui s'appelle Opal, qui est fait gratuitement par la Banque de France. Et Nicolas, qui est responsable de cette offre, va vous la présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas Aulnay, je suis responsable conception et stratégie des offres de services à la Banque de France. Donc, c'est la cellule qui s'occupe de créer des offres de services et qui s'occupe également de l'accompagnement des entreprises. Donc, nous allons parler d'Opal, qui est un outil de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. Donc, c'est une solution qui est 100% gratuite, alors qu'elle était payante jusqu'en mars 2020. Et depuis la crise sanitaire, nous avons décidé de rendre cette solution gratuite pour les entreprises. Donc, elle permet d'identifier les points forts et les marges de progression de la société. Et puis, une fois que la société a son rapport en main, elle peut l'utiliser accompagnée d'un partenaire, tel qu'un banquier, un expert comptable. Et un expert de la Banque de France est également disponible pour échanger sur les résultats du rapport Opal. C'est la partie accompagnement. Donc, nous y reviendrons par la suite. Alors, comment se décompose Opal ? Opal se décompose en deux modules. Donc, un module analyse qui, comme je vous le disais, permet de mesurer les performances de votre entreprise vis-à-vis d'un secteur d'activité. Donc, on va constituer un référentiel sectoriel auquel vous pourrez vous comparer. Vous pourrez identifier vos points forts et vos marges de progression. Et puis, dans un second temps, une fois que vous aurez réalisé ce diagnostic, vous pourrez réaliser des simulations. Vous pourrez réaliser des exercices prévisionnels pour mesurer l'impact financier de certaines décisions stratégiques ou prises de décisions. Alors, Opal analyse vous permet de répondre à différents questionnements, tels que des problématiques de rentabilité, d'endettement. Est-ce qu'il est plus élevé ou moins élevé que le secteur d'activité ? Comment votre entreprise est positionnée ? Quel est votre niveau de fonds propre ? Pour la partie Opal simulation, ça peut répondre à des questions, à des questionnements de trésorerie, des questions de transmission, des questions également de financement ou d'autofinancement. Donc, voilà, autant de questionnements auxquels on peut répondre à travers la solution Opal. Alors, au niveau des conditions de faisabilité, pour pouvoir réaliser un Opal, il faut tout d'abord avoir une liasse fiscale complète. Les liasses simplifiées ne fonctionnent pas avec Opal. Donc, il faudra que nous, à notre niveau, au niveau Banque de France, nous ayons au moins deux bilans successifs dans nos bases pour réaliser un Opal analyse, puisqu'il va falloir que l'on puisse afficher des variations d'un exercice à l'autre. Et un seul bilan est nécessaire pour réaliser une partie simulation. Alors, seul le représentant légal peut accéder à Opal via France Connect. Et Opal est éligible à toutes les entreprises, exception faite des entreprises individuelles, des groupements d'intérêt économique et des sociétés en nom collectif. Alors, vous pouvez accéder Opal sur notre site banque-france.fr, donc sur la rubrique Entreprises, Accompagnement, puis Diagnostics financiers. Vous tomberez ensuite sur une page où vous aurez le choix de réaliser soit un Opal analyse, soit un Opal simulation, ou soit les deux. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure au niveau de l'éligibilité, donc ce sera très simple, vous aurez juste à saisir votre sirène et dès lors que le sirène sera saisi, vous appuierez sur tester et on vous dira directement si votre entreprise est éligible ou pas à Opal, à savoir si nous avons bien vos bilans en base et s'il est possible de réaliser donc cette prestation pour vous. Dans l'hypothèse où ça ne serait pas possible, donc aucune inquiétude, il vous suffit d'écrire à l'adresse opal.banque-france.fr et de nous dire, voilà, j'ai réalisé un test d'éligibilité sur votre site Banque de France, ça ne fonctionne pas et peut-être que nous n'avons pas encore vos bilans en base et il vous suffira de nous les envoyer sur notre adresse opal.banque-france.fr pour qu'on puisse réaliser donc cet outil. Alors, mise à part si bien sûr vous êtes une entreprise individuelle, un groupement d'intérêt économique ou une société en collectif. Alors, vous avez également accès, alors avant d'accéder à Opal, à des données sectorielles gratuites, vous avez la possibilité sur le site Banque-france d'aller voir quels sont, vous avez à peu près quatre indicateurs en fonction du secteur que vous aurez sélectionné. Voilà, c'est par exemple l'industrie manufacturière, l'industrie alimentaire. Donc, vous pouvez descendre dans toutes les sous-classes et avoir des informations sectorielles qui vous donneront également envie d'en savoir plus et de vous positionner par rapport au secteur et de challenger un peu les chiffres de votre entreprise. Donc ensuite, vous vous connecterez à votre espace personnel. Donc, on l'a dit tout à l'heure via France Connect, donc qui est tout à fait sécurisé. Il n'y a aucune information qui transite entre France Connect et la Banque de France. Donc, il vous suffira, dans cet exemple, je ne sais pas, de vous connecter via Amelie ou impôts.gouvre. Et vous arriverez donc sur votre espace personnel. Donc là, vous retrouverez vos coordonnées, vous retrouverez votre unité de contact, c'est-à-dire la Banque de France de votre rayon d'action et vous retrouverez l'ensemble des sociétés pour lesquelles vous êtes le représentant légal. Donc, il vous suffira de sélectionner une entreprise pour laquelle vous souhaitez réaliser Opal. Vous sélectionnerez ensuite l'offre, donc soit analyse, soit simulation, soit le package, analyse et simulation, et avec ou sans accompagnement. Donc, vous pouvez très bien décider de vous faire accompagner. Par exemple, vous sortez votre Opal analyse et vous avez la possibilité d'être accompagné pendant une heure avec un analyse de la Banque de France, donc soit en visio, soit dans nos locaux de la Banque de France. Donc ensuite, si vous avez choisi, par exemple, dans cet exemple, le package avec accompagnement, il faudra saisir votre numéro de téléphone, votre adresse mail et votre région, puisqu'il est tout à fait possible si vous avez une société à Paris et que vous habitez à Marseille, de vous faire accompagner à Marseille. Alors, dans un second temps, nous aurons aussi le choix de la NAF. Alors là, c'est très important, c'est pour réaliser votre référentiel sectoriel. Dans notre exemple, la société dans l'élevage de Porcin, donc ça, c'était le code NAF natif de la société. Si entre-temps, l'activité s'est diversifiée et évoluée, vous pouvez très bien choisir une NAF différente dans la liste déroulante qui vous est proposée. Donc, une fois que vous avez sélectionné la NAF dont vous aviez besoin pour réaliser l'OPAL, vous avancez et là, vous avez la possibilité de choisir un critère géographique et un critère de taille de chiffre d'affaires. Donc là, en termes géographiques, vous aurez le choix entre toute région Île-de-France seule ou toute région sous-file de France et en critère de chiffre d'affaires inférieur ou supérieur à 5 millions d'euros. Et enfin, vous cliquez sur Valider et votre rapport est directement dans votre espace personnel. Donc, pour réaliser un OPAL analyse, c'est vraiment extrêmement rapide. Il suffit de vous connecter avec France Connect et en quelques clics, vous avez directement votre OPAL analyse qui est dans votre espace personnel. Il suffit juste de télécharger le rapport au format PDF et il est à votre disposition. Si vous n'avez pas sollicité d'accompagnement lors du choix des offres, vous avez tout à fait la possibilité de solliciter un accompagnement à ce niveau de progression dans l'applicatif. opale analyse, on le disait, ces quatre grands thèmes qui vont balayer l'activité, les résultats, les moyens d'exploitation, la structure à équilibre financier et des données exclusives Banque de France. Alors, vous aurez des éléments qui se matérialisent de la manière suivante avec des pictogrammes, un trait visuel façon météo avec la variation du chiffre d'affaires, du taux de marge brut d'exploitation, du résultat net, du taux d'endettement et à chaque fois votre entreprise, elle sera comparée dans votre rapport PDF à votre secteur d'activité. Donc là, dans cet exemple, on voit que la société a un taux de valeur ajoutée de 51% et que vis-à-vis de l'exercice précédent, son taux de valeur ajoutée s'est amélioré de 6,38 points et que le taux de valeur ajoutée est meilleur que le secteur de 4,53 points. Donc à chaque fois, on a le distinguo avec l'exercice précédent et le secteur d'activité, enfin le référentiel sectoriel que vous aurez choisi de matérialiser. Donc ça, c'était pour la partie activité. Vous retrouvez également ces éléments comparatifs pour la structure d'équilibre financier et vous retrouvez également des données exclusives Banque de France tels que les encours de crédit bancaire utilisés dans votre secteur, le taux d'utilisation des lignes de crédit, un focus sur également les impayés, donc autant d'éléments qui sont mis à votre disposition. Donc voilà, vous pouvez obtenir ce rapport très rapidement et il y a également des parties synthétiques, des synthèses qui sont faites dans le rapport qui reprennent vos chiffres et qui sont, comment dire, qui sont exprimées en termes d'analyse financière afin qu'une personne qui prendra votre rapport au format PDF puisse bien saisir les différents éléments relatifs à votre société. Alors ça, c'était pour la partie Opal Analyse. Vous avez également une partie Opal Simulation donc là qui vous permet de réaliser des scénarios prévisionnels donc qui reprend également quatre grands thèmes tels que l'activité, les investissements, la trésorerie, le financement. Donc vous pourrez saisir toutes sortes d'hypothèses sur chaque item, des variations de chiffre d'affaires, de l'investissement, vous achetez, je ne sais pas, un camion pour 100 000 euros, vous pourrez matérialiser les amortissements, le financement ou pas, si vous décidez d'autofinancer ou pas ce bien et vous aurez directement l'impact en termes de trésorerie. Donc vous avez une quarantaine de champs saisissables donc là on est sur la partie besoin fonds de roulement avec les stocks de marchandises, les délais de règlement client, les délais de règlement fournisseur qui vous permettent de simuler et d'évaluer les impacts de vos choix stratégiques. Alors, avant de se lancer dans l'Opal Simulation, il est très important de bien se faire une to-do list au préalable avec les documents comptables à portée de main, les documents financiers afin que vous puissiez disposer de tous les éléments nécessaires pour réaliser cette Opal Simulation. Le mieux c'est peut-être de le faire en compagnie de son comptable ? Alors, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Donc, l'espace Simulation reste ouvert durant trois mois. Vous pouvez retravailler vos hypothèses à volonté et formuler des projections sur une voire deux années maximum et puis obtenir votre rapport au format PDF. Donc, ça veut dire que je fais mon Opal, je fais mon analyse avec Opal. Oui. Une fois qu'il est fait, je peux faire des simulations pendant trois mois. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Exactement. Et dans l'hypothèse où l'espace serait, le temps serait échu, il est tout à fait possible de relancer une simulation pour cette société sans problème. Vous pouvez en faire sans problème autant que vous le souhaitez. Et pour la partie accompagnement, j'en parlais en préambule, donc pour la partie analyse, donc c'était une heure d'entretien avec un analyste de la Banque de France. Pour la partie simulation, c'est également une heure. Et si vous prenez les deux éléments, analyse et simulation, il y aura un accompagnement qui sera proposé d'une heure trente. Donc, le rendez-vous se déroule exclusivement à distance en visio ou dans les locaux de la Banque de France. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la partie Opal. je n'ai pas vu de questions passer sur Opal, ça m'étonne. Est-ce que le je veux dire le concept, le service que vous proposez me paraît génial ? Est-ce que tout le monde a bien compris l'histoire de France Connect ? N'hésitez pas à dire non, je n'ai pas compris, je ne sais pas quoi ça sert, sinon je vous expliquerai. Peut-être un ajout sur France Connect et puis sur cette partie-là, c'est vraiment pour assurer la sécurité. Le but, c'est de donner le rapport Opal aux dirigeants d'entreprise, mais pas à la secrétaire ou aux concurrents. Ça, c'est vraiment un élément qui est important. Un autre point peut-être à signaler, c'est que ce rapport PDF, il est pour vous, mais il peut être aussi pour vos partenaires. C'est-à-dire qu'effectivement, les ratios que sont choisis, c'est des ratios calculés sur la base de vos liasses fiscales. Ça peut être intéressant de l'avoir sous le coude s'il y a une démarche avec un banquier ou ce genre de choses. Ça permet d'objectiver un petit peu les chiffres. Et sinon, j'ai cru voir des questions pour savoir si l'accompagnement était gratuit. Oui, l'accompagnement est gratuit. Et il y avait une question sur la Banque de France qui s'engage à accompagner le projet quand ce dernier est en phase de levée de fonds. Et donc, sur la partie levée de fonds, on est plus là sur la partie accompagnement startup. Voilà. Parce que là, en fait, pour que Opal Simulation ou encore plus Opal Diagnostic fonctionne, il faut de la matière. Et voilà, c'est ce que Nicolas nous disait, pour la partie diagnostique, il faut déjà deux liasses. Alors, il y a une autre question. Oui, il y a Jean-Pierre qui a une question et j'avais la même en tête. Est-ce qu'on peut justement combiner un Opal pour faire son business plan ? Alors, oui, il nous faudra seulement un bilan en base historique pour pouvoir faire la partie simulation sur les années N plus 1, N plus 2. Mais par contre, oui, tout à fait. Comment on peut avoir un bilan en base si la société ne peut encore créer ? Alors, c'est ça, c'est le problème. C'est que si on veut faire vraiment des scénarios prévisionnels et avoir des projections, un business plan, c'est-à-dire en création, ce n'est pas possible puisqu'il nous faut au moins un bilan en base. Donc ça, non, c'est clair que non. Tout à fait. Par contre, il y a encore une question, j'ai vu, de M. Gilles Leron. Alors, c'est une bonne question. oui, c'est Xavier. Excusez-moi, Nicolas David, je ne voulais pas préciser, mais le public ne voit pas les noms de famille des personnes. Ah, d'accord. Que le prénom. D'accord, pardon. C'est Xavier dit Bonaparte. qui est basé en Haute-France et qui nous suit régulièrement. Donc, je vous laisse répondre. Oui, très bien. Donc, oui, malheureusement, là, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut savoir aussi que pour Opal, Opal fonctionne lorsque le dirigeant est une personne physique, le représentant légal. Si le représentant légal est une personne morale, ça ne fonctionne pas. toutefois, il est tout à fait possible de nous soumettre une demande en disant qu'on mette à disposition son rapport Opal et à ce moment-là, on lui enverra, donc en moyennant l'envoi de sa pièce d'identité et puis le fait qu'on puisse bien vérifier que le dirigeant est bien lui, ça c'est impréalable, on pourra lui envoyer son rapport. Donc, de toute façon, voilà, au pire, écrivez sur la boîte opal.banque-france.fr et puis nous reviendrons vers vous et on trouvera une solution à ce sujet. Xavier écrit « Je suis une personne physique » je vous le confirme, je l'ai déjà vu. c'est la détention, c'est vrai qu'on défend des problématiques si le représentant légal est une personne morale. Nous avons parfois ce cas où c'est une holding et à ce moment-là, il faut que nous on génère le rapport à notre niveau. Très bien. Alors, il y a Nadia qui a rajouté dans sa question « Est-ce que aide au développement de l'entreprise ? » Est-ce que oui, est-ce que votre accompagnement peut également accompagner la personne au développement de son entreprise ? Est-ce que c'est toujours si Nadia qui avait dit que c'était une start-up, je crois ? Donc, ça va être toujours la même réponse pour Nadia, c'est de contacter vos correspondants start-up, en fait. Alors, on va reprendre les questions et une sorte de aide au développement de l'entreprise. Alors, une question avec plus de mots, ça peut être sympathique. Si j'essaye de savoir ce qu'il y a derrière la question, effectivement, un rapport Opal qui va montrer que l'entreprise a une très bonne rentabilité et que tous les points, je veux dire, qu'il n'y a que des points forts par rapport à l'activité, il y a des chances que ça va aider le développement puisque ça va aider aussi les partenaires à financer l'activité. Donc, oui, c'est une aide au développement comme ce que peut expliquer l'analyste qui va voir et lire avec le dirigeant le rapport et finalement lister les points forts de l'entreprise qui seront des points forts aussi pour les partenaires. Donc, ça donne une vision objective des points forts, donc ça aide au développement et aussi une comparaison par rapport au secteur d'activité. Ça, c'est important parce qu'effectivement, j'allais dire, une analyse où vous avez fait 5% de plus de rentabilité d'une année à l'autre, super, vous avez une table dans le dos de votre expert comptable et tout le monde est content. Mais si c'est 5% alors que tous les camarades de la même activité ont fait zéro, c'est que quelque part vous avez mis des choses en place qui sont plus, comment dire, qui fonctionnent bien et qui vont aider au développement de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. j'intervenais aussi parce qu'il y a donc une question de Nathalie puisqu'on ne dit pas les noms, juste les prénoms si j'ai bien compris. Et on est bien d'accord que la Banque de France n'aide pas les entreprises en création, je suis à la recherche d'aide à la création, c'est triste. Alors, pas du tout. Les entreprises à la création, on les aide. Alors, si c'est dans le cadre d'une start-up, levé de fonds, on a les corromes en start-up, ils vont vous guider vers tout ce qui finance les start-up et tout ce qui finance les start-up. Pour préparer aussi votre pitch parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Si on regarde les business angels et tout ce qui finance les start-up, il y a effectivement quelque part beaucoup de start-up et peu d'élus derrière. et quand on voit les séries A, B, C, les financements plus importants et les licornes qui sortent des start-up, il y a souvent des années qui sont passées d'un travail conséquent qui a été fait et donc là, si on est dans ce cadre-là, il y a les correspondants start-up. Si on est dans le cadre d'une TPE, PME ou d'un entrepreneur individuel, nous, on a tous les partenaires qui aident à la création d'entreprises vers qui on va pouvoir flécher. Ça peut aller du micro-crédit à du financement plus particulier. Alors, effectivement, ça a été stipulé, on ne peut pas faire le cas zéro prévisionnel sur Opal. Pour le prévisionnel, il faut une liasse fiscale, une première liasse fiscale. Pourquoi Opal fonctionne comme ça ? Parce que si on partait vraiment d'un cas zéro, du genre le business plan feuille blanche, en fait, il y aurait trop d'inconnus et on ne pourrait pas avoir quelque chose de relativement fiable à la fin. En fait, quand vous faites votre business plan et que vous allez créer votre entreprise, finalement, vous pouvez déjà réfléchir à différentes possibilités de structures de création. Ensuite, après, on va aller sur la structure financière, comment vous allez lever des capitaux, la part de financement, les capitaux qu'on a apporté, vous pouvez en avoir apporté plus, moins, trouver un associé, des choses comme ça. Et tout ça, ça va être dans le business plan, créé dans l'activité que vous allez développer, il peut y avoir un produit principal, un sous-produit, allez, est-ce qu'on essaie de faire de l'export ou pas ? Il peut y avoir tellement de variables que l'outil, il a quand même besoin d'une liasse fiscale pour cadrer les choses et pour aller sur les 40, je crois qu'il y a 37 paramètres, si je me souviens bien, ou qui sont, qui peuvent être, comment dire, modifiés dans un prévisionnel en première et en deuxième année. Mais voilà, juste pour répondre à la question, nous accompagnons les créateurs d'entreprises, après il faut savoir dans quelle est la question. En fait c'est ça et c'est vraiment important ce contact avec les correspondants TPE, PME, les correspondants start-up, d'échanger un maximum parce que finalement tous les sujets sont assez vastes, la création d'entreprise c'est vaste et en même temps sont particuliers, c'est-à-dire que les besoins de Nathalie qui a posé la question peuvent être très différents des besoins d'un autre créateur d'entreprise qui va être sur un autre secteur dans un autre territoire. Donc voilà en gros pour les réponses. Je rajouterai pour compléter David, pour Nathalie et Nadia qu'il existe des réseaux pour l'accompagnement à la création d'entreprise spécifiquement dédiés aux femmes. Vous avez le réseau Les Premières et vous avez Action L donc Action apostrophe L au pluriel E2L-E S Ça c'est les deux réseaux principaux et vous en avez un troisième qui est spécifiquement dédié pour les femmes de plus de 40 ans vous ne connaissez pas votre âge mais ça s'appelle Force Femmes et comme chaque année chez Second Souffle le mois de septembre est dédié à l'entrepreneuriat aux féminins et ces réseaux seront invités au mois de septembre lors d'une journée 24 heures pour rebondir comme chaque année. Voilà. On continue peut-être parce qu'il est déjà moins le quart ? Oui, on va continuer sur donc effectivement l'éducation financière donc comme je l'ai dit tout à l'heure depuis 2016 on est opérateur de l'éducation financière des publics on a différents piliers alors là on va s'intéresser au pilier 5 qui est l'accompagnement des entrepreneurs alors pour l'accompagnement des entrepreneurs on a différents outils et dans les outils par exemple on a un portail qui s'appelle mes questions d'entrepreneurs donc c'est un portail qui permet d'accéder à de l'information qui a été validée donc validée par nos équipes une information gratuite et une information qui a tous les éléments et qui peut être utilisée alors très clairement par exemple vous cherchez comment établir votre plan de trésorerie vous allez trouver il y a un modèle de plan de trésorerie vous posez des questions sur l'assurance obligatoire pour exercer votre activité il y aura des questions d'assurance Nicolas est-ce que tu peux passer sur le slide d'après s'il te plaît comme ça on verra bien tous les outils disponibles donc ça c'est le portail mine d'informations sur quelques centaines de sujets et l'avantage c'est que vous allez sur internet il y a souvent beaucoup d'informations parfois peu sont vérifiées là si vous trouvez quelque chose sur ce portail vous êtes sûr que ça tient la route petit ajout en fait depuis peu ce portail fonctionne avec un moteur d'intelligence artificielle qui fait qu'il travaille pour vous apporter les meilleurs résultats par rapport aux recherches et aux besoins que vous pouvez avoir après il y a des ateliers pédagogiques accessibles donc ça vous allez trouver sur le portail aussi donc effectivement c'est des mises en situation par rapport à des besoins d'investissement ou des questions qu'on peut se poser dans le fait de gérer son activité donc là vous allez aussi trouver ça sur MQDE on a donc un YouTube avec des vidéos pédagogiques l'idée c'est en deux minutes de vous donner des éléments sur comment gérer ma trésor c'est quoi le microcrédit on disait par exemple tout à l'heure lors de la création effectivement on a des partenariats avec par exemple l'ADI qui peut aussi lors de la création apporter un microcrédit et donc là le bilan le compte de résultat c'est quoi on est vraiment sur des données voilà pédagogiques sur le vocabulaire qui peut être utilisé les choses qui font partie quelque part du quotidien des dirigeants et quand on accompagne les dirigeants aussi on se rend compte que ce qui est normal c'est qu'ils connaissent forcément très bien leur métier mais la notion analyse financière ce n'est pas forcément leur tasse de thé donc l'accompagnement c'est vraiment aussi sur cette partie-là de s'armer pour aller discuter avec son assureur avec son banquier voilà on a vraiment cette fonction-là et quand je disais tout à l'heure sur le rapport Oupal ne pas hésiter finalement il peut servir aussi de point de discussion avec des partenaires ou des tiers c'est que là vous allez parler un peu le même langage que votre partenaire financier les ratios vous allez voir exactement vous allez être capable de dire sur ce ratio de rentabilité je suis meilleur que mon secteur d'activité c'est important donc là on a des ressources pédagogiques en vidéo alors on a aussi des fiches dix messages clés et je voulais faire un focus sur un jeu de plateau qui s'appelle hashtag aventure entrepreneur qui va bientôt être un jeu de digital et là en fait on met alors des chefs d'entreprise mais on fait aussi cette partie là au niveau dans les universités ou dans les écoles en fait on se met dans la peau d'un entrepreneur et en fait c'est un jeu de plateau il y a des événements qui se passent alors finalement on a le compte de résultats devant les yeux on a son bilan et puis quand on prend des décisions on voit que ça a un impact en fait les décisions qu'on prend je vais acheter je ne sais pas je vais acheter des camions pour mon entreprise je décide de les auto-financer et bien ça ne fait pas la même chose que quand je décide d'emprunter pour les financer et puis on voit et donc effectivement allez je décide de les auto-financer moralité j'ai plus de trésorerie et comment je continue mon exploitation alors que j'ai cramé toute ma trésorerie en achetant en achetant mes camions et c'est et c'est important parce que là finalement sous forme de jeu on voit l'impact des décisions du dirigeant sur l'entreprise sur son compte de résultats et sur son bilan et ce n'est pas tout à fait anecdotique et c'est mieux de le tester sur un jeu ou de le tester par exemple dans Opal dans l'onglet et dans la partie simulation parce que moi je me souviens d'une rencontre avec un dirigeant qui avait fait une nuit un calcul et il s'était dit qu'avec deux commerciaux il faisait tant de chiffre d'affaires tant de rentabilité et il s'était dit bah c'est pas dur j'ai trouvé je vais embaucher six commerciaux et voilà ma rentabilité j'aurai tant de résultats à la fin ça marche pas vraiment comme ça en fait donc c'est important de soit sous forme de jeu se rendre compte les impacts que ça a ou avec l'outil Opal simulation de se rendre compte que finalement les décisions qu'on prend ça a des impacts sur la vie de l'entreprise et sur ses finances donc voilà pour la partie éducation financière moi j'ai eu la chance de pouvoir y jouer au jeu ce jeu de plateau qui est disponible à la FNAC aussi je connais plus le prix mais c'est pas très très cher mais c'est très très ludique parce que c'est vrai que même je sais plus dans quel type d'école vous mais je pense que limite même au collège au lycée c'est même sûr ces mots qui peuvent être parfois un peu barbares compte de résultats bilan etc bah là visuellement on le voit très très bien avec ce jeu de plateau voilà si j'embauche comme vous le disiez David si j'embauche il vaut mieux que j'embauche deux commerciaux juniors ou un commercial senior qu'est-ce qui va se passer et c'est très visuel et on comprend tout de suite donc c'est remarquable ce jeu de plateau voilà ce que je voulais dire alors on a dit avec impatience la version digitale alors un point alors je crois qu'il y a eu où peut-on alors Stéphane Gourdet où peut-on se procurer là j'ai répondu et je crois que Stéphane a la réponse aussi mais effectivement à la FNAC il est 35 euros nous dit Lille 35 euros à la FNAC sinon concernant la médiation du crédit alors parfois il peut avoir voilà il peut avoir quelques difficultés et la médiation du crédit est là et donc elle permet aux entreprises donc ça de ne pas rester seule face à ces difficultés mais ça je crois que c'est un message que l'on répète depuis le début et quelle que soit finalement la personne qui accompagne le point important ne pas attendre une situation d'urgence j'allais dire dès que vous sentez qu'il y a une fluidité qui n'est plus naturelle avec votre partenaire financier il faut se poser la question alors de trouver des solutions adaptées à ces problèmes de trésorerie de financement parce qu'effectivement en tant que médiation du crédit on peut effectivement penser à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé en termes de financement alors moi je vais peut-être en prérequis et je sais que ce n'est pas souvent une évidence alors on a rencontré pas mal de dirigeants qui étaient dans cette situation peut-être qu'à titre personnel vous avez deux banques deux cartes bleues dans votre porte-monnaie vous avez peut-être deux boulangers dans votre village ou dans le village des côtés dans le cadre de votre banquier professionnel c'est la même chose avoir deux banquiers ça permet que lorsque une relation est un peu tendue avec l'un ça permet quand même d'être accompagné avec l'autre alors après il y a des questions de coût il y a des questions d'organisation de l'entreprise on peut toujours trouver un moyen de mettre l'administratif d'un côté les flux de fonctionnement de l'autre des choses comme ça mais on rencontre encore trop d'entreprises ou de dirigeants qui ont un seul banquier la relation devient impossible avec celui-ci votre entreprise sans banquier elle ne fonctionne pas bien elle ne fonctionne pas bien donc soyez vigilant à avoir au moins deux partenaires financiers qui sont là pour vous accompagner et en fait quand ils commencent à se poser des questions sur votre business c'est souvent peut-être par rapport à quelque chose que vous n'avez pas vu en tout cas ils ont aussi une vision qui permet peut-être de remettre en question certaines hypothèses dans certains moments si vous voulez faire un projet sachant que 9 fois sur 10 les projets sont financés si vous êtes dans le cas des 10% qui ne le sont pas peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fixé ça permet de rencontrer les interlocuteurs de proximité et puis de bénéficier d'une procédure gratuite simple et rapide comme je l'ai dit depuis tout à l'heure en fait tout ce qu'on propose est alors simple on l'espère rapide c'est le cas et gratuit et je rajouterai confidentiel donc la médiation du crédit sur le slide d'appel je vais vous donner quelques éléments alors c'est un dispositif reconnu par l'accord de place renouvelé en 2021 il y a une obligation des banquiers à participer à la médiation et ce qui est intéressant c'est que durant le temps de la médiation il y a un engagement de maintenir les concours les concours bancaires quelque part ça fait ça fait un peu le bouton pause et donc si vous êtes effectivement avec un partenaire financier qui veut suspendre certaines lignes au moins à rendre les suspendre on peut en discuter c'est ouvert à toutes les entreprises toute taille toute activité les entreprises sociales et solidaires aussi en fait dès qu'il y a un enjeu en termes d'emploi l'idée de la médiation des entreprises c'est de sauver des emplois alors ils publient chaque année le nombre d'entreprises qui les ont aidées et le nombre d'emplois que ça a sauvé c'est un service qui s'appuie sur des tiers de confiance qui ont l'habitude de ces sujets et en fait la saisine elle est directement sur le site médiateurducrédit.fr et c'est le même numéro que tout à l'heure le 3414 sauf que là ça sera le sujet médiation du crédit et il y a un protocole particulier pour la sortie de crise qui a été validé le 15 février 2022 pour les entreprises de demander une restructuration du prêt garanti par l'État si celui-ci est inférieur à moins de 50 000 euros ils peuvent passer par la médiation du crédit pour cette restructuration ça veut dire d'avoir deux années supplémentaires pour rembourser ce PGE alors après attention parce que en fait ça entraîne différentes choses puisque c'est pas que le PGE qu'on restructure c'est tous les encours de l'entreprise et que cette restructuration deux ans court elle va vous gêner pour obtenir de futurs financiers mais par rapport à des comment dire des mensuelles de PGE qui ne seraient pas soutenables il y a moyen d'avoir une renégociation en passant par l'amédiation du crédit des PGE inférieurs à 50 000 donc voilà pour la présentation de nos dispositifs et outils au service des entrepreneurs et bien merci messieurs j'ai une question qui est justement concernant les PGE une question de Xavier les demandes de report des PGE de nombreuses entreprises impactent-elles les cotations aux banques de France alors l'impact n'est pas ce que ça fait c'est que les reports les restructurations de prêts garantis par l'État entraînent une déclaration par les banques et cette déclaration doit être prise dans la cotation aux banques de France donc potentiellement effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure ça va fortement gêner le financement des futurs investissements Bien et bien merci beaucoup messieurs le temps peut-être qu'il y ait des nouvelles questions c'est la fin de la présentation Nicolas ? Oui tout à fait Ok alors je reprends la main donc la présentation vous l'aurez en même temps que le replay comme chaque vendredi moi je vous parle si vous avez des questions n'hésitez pas encore quelques minutes mais de toute façon ça n'arrête pas à 15h00 je vous présente ce qu'il y aura la semaine prochaine la semaine prochaine il n'y a pas de webinaire mais c'est une journée 24h pour rebondir avec le thème rebondir dans les territoires pourquoi les territoires ? et bien pour voilà si vous voulez créer votre entreprise plutôt que de la créer à Paris ou dans des grandes villes pourquoi ne pas venir vous installer dans un territoire dans un département un peu plus éloigné que ces grandes métropoles ces grandes villes vous verrez la qualité de vie est bien meilleure en général donc là c'est une édition qui est faite spécifiquement en région centre-val de Loire mais les acteurs de toutes les conférences qui seront présentes ce jour-là seront les mêmes que dans votre propre région donc toutes les astuces tout ce qu'on va vous dire par le directeur le président de la CCI le président de la région ou autre c'est valable également dans d'autres régions donc n'hésitez pas à vous inscrire et en plus il y a 8 séjours découvertes à gagner alors ce n'est pas 8 séjours en Thalasso c'est 8 séjours si vous voulez entreprendre dans un département vous êtes intéressé pour créer une entreprise ou reprendre une entreprise dans un département de la région centre et bien dans ces cas-là la CCI ou la CMA prend en charge deux jours pour vous faire découvrir le département mais non pas touristique mais les acteurs majeurs pour pouvoir créer votre entreprise voilà donc c'est la semaine prochaine vendredi 10 juin et c'est la 14ème édition des journées 24 heures pour rebondir et la semaine suivante ça sera le dernier webinar de la saison car il faut bien se reposer à un moment donné voilà donc une nouvelle plateforme a été créée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Expert Zone Zone ou Expert Zone en fin de compte c'est pour mettre pour matcher pour matcher des experts métiers qui sont confirmés avec vous entrepreneurs qui avez peut-être besoin d'un besoin un peu plus réel justement et bien voilà cette plateforme permet de matcher de mettre en relation l'expert et vous donc ça c'est dans 15 jours le 17 juin voilà des questions sont apparues non ? non j'ai des merci 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 à vous tous à vous toutes merci David merci Nicolas merci pour l'invitation merci merci à vous comment définir la valeur d'une entreprise pour une levée de fonds Brigitte comment calculer la valeur d'une société avec peu de ventes en fait il y a des experts sur le sujet que ce soit sur la partie levée de fonds ça va être plus côté start-up sinon sur la vente ça va être lié plus à la reprise d'entreprise et donc là nous effectivement on a un partenariat avec CRA mais en fait il faut trouver c'est vraiment une expertise par rapport à la reprise d'entreprise et à la valorisation et la difficulté c'est que suivant les calculs qui peuvent être faits vous pouvez arriver sur des valeurs un petit peu différentes et puis nous on fait aussi attention à il faut faire attention en tout cas à ce que les bilans n'aient pas été trop comment dire il y a des questions d'évaluation de stock il y a des questions quand on veut vendre une mariée souvent on lui met une robe plutôt jolie donc il faut faire attention à ça il faut s'entourer d'experts et c'est pas mal sur le sujet j'allais dire d'avoir plusieurs valorisations ou en tout cas les points d'attention et ça c'est important parce qu'on peut vite avoir des chiffres assez différents en tout cas en tout cas en tout cas Brigitte un seul chiffre à retenir le 34-14 voilà effectivement voilà merci beaucoup à toutes et à tous je vous souhaite un excellent week-end et puis nous Nicolas et David on se retrouve dans quelques minutes pour un petit débrief et je vous souhaite donc un excellent week-end qui apparemment ne va pas être très ensoleillé en tout cas pour moi mais c'est pas grave il nous faut de la pluie voilà je vous embrasse je vous dis à la semaine prochaine pour les 24h pour rebondir et on se retrouve nous en webinaire vendredi 17 juin ciao merci bon après-midi au revoir bon après-midi